Hier, ils m'ont un petit peu déçu. Je ne te cache pas que le quatuor offensif, puisqu'après il y a eu également sur les côtés Ghezal et Cornet. Ils m'ont un peu déçu parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des différences. Balles aux pieds, que ce soit sur les contrôles, que ce soit sur les dribbles. Alors bien évidemment que c'est compliqué, ils avaient face à eux peut-être une des meilleures défenses du monde, avec une expérience incroyable, beaucoup de solidarité défensive, beaucoup de monde, beaucoup de densité, très compliqué. Mais je m'attendais quand même, c'était une forme de test. C'était quand même un test sur des... Alors, ce ne sont pas des joueurs qui sont encore à 100%, donc il y a des excuses, on pourra toujours trouver des excuses. Mais je m'attendais à mieux dans ce domaine-là. Je me suis dit voilà, autant la défense, je l'ai dit hier, me faisait un petit peu peur, donc je n'ai pas été surpris qu'il puisse y avoir une bêtise de fait, même si à l'arrivée, elle m'a plutôt rassuré, même si je n'ai pas aimé du tout l'activité du côté gauche. Le côté gauche m'a envie de Morel et Ribus. Donc voilà, je m'attendais à mieux. De la part de la casette, de Fekir, de faire beaucoup plus de différences, beaucoup plus d'instinct dans le jeu, beaucoup plus de choses tentées, ça jouait beaucoup trop simple, ça ne prenait pas suffisamment la profondeur. Donc voilà. Et puis après, je me dis, Lyon doit-il se satisfaire ? Non, non, il ne doit pas se satisfaire de ça, parce que quand on bat... Non, je ne vais pas revenir sur ça, parce qu'on ne va pas revenir, mais quand on bat la surpuissante équipe de Toulouse, on peut... Mais surtout, la casette, il a vendangé cette dernière occasion. Et cette dernière occasion, elle est embêtante, parce qu'elle n'est pas très bien jouée de sa part, on sent qu'il manque de confiance. Et puis sur le match aller-retour, on s'aperçoit que c'est peut-être la casette qui coûte la qualification. Donc ça, c'est quand même embêtant. On s'était interrogé il y a quelques jours sur son niveau. Oui, et puis surtout, l'OL n'a plus son destin entre ses mains. Donc l'objectif, il était quand même de se qualifier. Donc on ne peut pas se satisfaire quand même que de ce résultat. Alors, et on y revient toujours, à ce mercato raté, et je pense qu'on va y revenir toute la saison, ils sont obligés de faire jouer Fekir et la casette. Ils sont obligés, s'il y avait un remplaçant, il n'y a pas de concurrence. Alors, Dugas, il y a pas mal de choses. Jérôme, déjà, sur le match d'hier et le résultat. Écoute, prendre un point au Juventus Stadium, c'est bien. C'est bien, même si la Juve n'était pas son meilleur niveau. Il y avait beaucoup d'absents aussi, côté la Juve aussi. Ils ont fait jouer des joueurs qui ont peu joué depuis le début de saison, à l'image de Dani Alves, à l'image de Patrice Evra, Marquisio qui revient de blessure. Dybala n'était pas là, Kélini n'était pas là non plus. Donc ça fait quand même du monde, la moitié de l'équipe qui n'était pas là. Et là, je rejoins Dugas. J'ai été déçu offensivement. Parce que dans un vestiaire, dans un club, tu as des statuts. Et au bout d'un moment, les statuts, il faut montrer que ce joueur-là, il a le plus gros salaire du club parce que c'est le meilleur joueur. C'est lui qui te fait des différences. C'est la casette. Avec son de la casette. Et on peut peut-être rajouter Fekir aussi, dans une moindre mesure. Je te parle de la casette. Lui, c'est le taulier, normalement. C'est lui qui doit finir les actions. C'est lui qui doit te faire gagner les matchs. Et hier, il y avait possibilité de faire gagner le match et de faire un exploit. Oui, on parlait d'exploit. En effet, si Lyon avait gagné au Juventus Stadium, oui, c'est un exploit. Sous-titrage Société Radio-Canada